Bonjour, je suis lancé par le directeur des pro-habitats, qui vient d'être en charge de ce qui est diffusion et partenariat, parce qu'il y a un peu plus qu'on prend. Alors déjà la genèse, comme assez souvent dans l'administration, était très longue. En fait, à l'origine des temps, si je puis dire, les trois institutions qui sont en charge des archives définitives de l'État, qui sont la culture et les affaires étrangères à la défense, les affaires étrangères à la défense pour eux-mêmes, et la culture pour les autres ministères, se sont posés un de tous en même temps la même question, qu'est-ce qu'on va faire du fond numérique qui nous arrive sur la figure ? Petit point supplémentaire, étant donné qu'il n'y a pas de budget suffisant, ils ont été obligés de mutualiser. Je le dis comme ça parce que c'est la réalité. Et donc ils ont commencé à réfléchir, et ça a commencé en 2011. L'idée, ça a été donc d'avoir une utilisation sur un programme, dont c'était le sujet, qui a été analysé au niveau interministériel mi-2013, et il a fallu encore presque deux ans pour courir le financement, et en particulier une phase de financement interministériel. Donc en fait, le programme a été lancé le 9 mars 2015. Alors ce programme, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, c'est un programme interministériel qui est soutenu et financé par les trois grands ministères porteurs d'archives définitives. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce programme, c'est à la fois les services informatiques et les services médiarchiques qui sont impliqués. Vous y compris, vous allez voir dans ce programme. Alors les trois objectifs du programme, c'est quoi ? C'est de développer un logiciel libre qui permet de faire de l'archive numérique sur des grosses monnaies. Le deuxième point, c'est assurer que les trois ministères porteurs l'utilisent pour mettre en avant l'archivage électronique chez eux. Et le troisième point, c'est garantir et enfin permettre, faire en sorte qu'il y ait une réutilisation la plus large possible. Donc c'est aussi pour ça, je dirais, qu'on fait des présentations de ci-de-là, parce que s'il y a des réutilisateurs, quelque part, c'est quelque chose qui est dans l'ADNM du programme d'État. Qui ont très clair, les TSI des atlas étrangères de la culture à la défense ne travaillent absolument pas de la même manière, ni sur les mêmes technologies. Donc la conception même du programme, du logiciel d'État, fait qu'on a de bonnes chances d'être réutilisables dans un bon nombre de comptables. Alors comment ça fonctionne ? Comme je vous l'ai dit, il y a une part de financement interministériel. En fait, je le dis qui a été fait, c'est le logiciel est payé par l'interministériel et chaque entité paye le projet de mise en œuvre de ce logiciel dans son propre contexte, avec ses propres processus, etc. Il est co-piloté par la DINZIC et le CAF. La DINZIC, direction interministériel du numérique du système d'information et de communication, c'est le côté du premier ministre. Et le CAF, je dirais, c'est un peu l'équivalent côté archiviste et aussi du côté du premier ministre. Il coordonne, je dirais, tous les efforts des archivistes, qu'il soit défense culture et des affaires étrangères, et même sur les aspects collectivités, etc. C'est important, ce double titel, parce que ça donne, je dirais, une vraie interministérielité et ça permet de coordonner et d'assurer qu'il y ait une vraie crise de décision dans tout ce qui se passe dans le programme. Point important aussi, il est conduit en état d'agir. Donc on a des chiffres de trois semaines, on expliquera ça un peu plus. Et il est conduit par une équipe de projet interministériel qui fait une dizaine de personnes pour en fait une trentaine de prestataires. Donc il y a deux parties prises dans ce programme qui sont d'une part de le faire en état d'agile, donc pour éviter un tunnel de 3-4 ans et puis d'abord, au bout du compte, pas forcément ce qu'il fallait dans l'architecte. Mais aussi d'un pilotage fort en interne. Il y a, je dirais, il y a quatre postes d'architectes techniques et quatre postes d'archivistes au pilotage de tout ça. Alors, bon, j'ai déjà abordé globalement le programme, c'est cinq projets. Le projet central, c'est le projet de solutions logicielles. On a trois projets d'implémentation dans chaque premier ministère. Et on a un cinquième projet qui est justement un projet de promotion des bonnes pratiques sur l'archivage électronique et de diffusion. À noter, sur le programme, on a déjà des partenaires, c'est-à-dire des acteurs qui sont déclarés intéressés pour être associés aux travaux, pour pouvoir tester ce qui est fait dans l'état. Il y en a un, je dirais, qui est dans l'atmosphère qui est ciniste. Alors, le même effet, c'est du produit qui établit clairement, je dirais, c'est ce que d'autres appellent le pitch d'ascenseur. C'est quoi que je parle ? Déjà, c'est pour les services de l'administration. On se concentre sur ce besoin-là, c'est-à-dire sur de l'archivage public. Il peut avoir des différences parfois avec de l'archivage public. Afin de satisfaire les enjeux d'accès dans le temps. Pourquoi on dit ça ? Parce que dès qu'on parle à l'archivage, les gens pensent conservation. Mais conserver pour conserver, ça ne sert à rien. C'est conserver pour permettre accès à l'état. Et ça a des tas d'implications quand on réfléchit comme ça. Typiquement, on n'est plus dans une vision d'un coffre qu'on entasse des choses, mais bien dans un système, on va pouvoir facilement retrouver l'information. L'état de propos d'une solution logicielle libre, donc bien au sens du logiciel libre, c'est une saisie de les deux points. Évolutif, parce que ça doit tenir un certain temps et que les technologies utilisées sont elles-mêmes assez évolutives. Simple. Alors je dis clairement, quelque chose qui va gérer, on va y voir plus tard, des milliards d'ogés, c'est jamais simple. Ceci dit, ça veut dire que dans les exigences qu'il y a de l'équitable, il y a de prendre en compte l'exploitation. Et donc de s'assurer que ce ne soit pas un cauchemar d'exploitation, il ne va y avoir des compétences absolument délirantes pour pouvoir le dire. C'est facilement interfaçable, ça c'est important, parce que la solution d'archivage peut recevoir des flux de tout type d'applications. Qui gère la gestion unitaire et sécurisée de milliards d'objets, donc comme je disais, l'idée c'est d'avoir un archivage avec une gestion à la pièce sur des très grosses volumétries. Le problème c'est pas tellement la volumétrie binaire. Comme j'ai l'habitude de dire, les archives nationaux ont fait des évaluations, ils disent qu'ils auront quelques péta-octés dans 10 à 15 ans d'archives vraiment à gérer. Quelques péta-octés c'est 1.2b dans 10 à 15 ans. Par contre, vous faites même qu'on ait des milliards d'objets, ça ça reste des énormes volumétries. Et, dans le même fait, c'est aussi « et risque en adoption par le plus grand nombre d'acteurs publics », c'est important. C'est aussi un objectif. Alors le contexte normatif, je ne vais pas vous détailler, mais c'est simplement pour vous dire que justement dans tout ce qui est archivage, il y a quand même pas mal de normes à respecter. Certaines qui sont plus des indications de comment structurer le système, quelles sont les grandes fonctions, etc. et d'autres qui vont vraiment être normatives, voire réglementaires. Dedans, vous voyez l'IJ-1300, c'est l'instruction interministérielle sur le secrétaire défense. Pourquoi ? Parce que l'IJ-1 va être utilisé par le ministère de la Défense aussi pour le classifié de défense. Alors, là, je vais peut-être m'arrêter un petit peu plus pour vous donner une meilleure idée de ce qui est vraiment l'IJ-TAM. L'IJ-TAM, c'est un vrai office. Pourquoi ? Parce que dans la réflexion qui a été faite avec les différents acteurs, on avait deux options. Sans essayer de faire un système qui collait au processus des trois ministères, sans essayer de faire quelque chose qui marche. En clair, faire une usine à gaz qui puisse s'adapter à tous les processus ultra différents des trois ministères, ce n'est pas possible. Donc, la réflexion a été la suivante. Quel est le noyau commun qui va porter toute la complexité technologique qui est faisable en commun ? Et donc, l'idée, c'est de faire un macro-fils d'archives d'archives qui va, en fait, prendre toute la complexité de recevoir des marques d'archives, de les indexer, de les conserver, de les transformer dans le temps, parce que c'est aussi la transformation de format, etc. D'être en capacité de faire des recherches rapides et de restituer facilement tout ça. Le tout en faisant des audits permanents de son stockage, en comment faire des migrations de son stockage, parce que si on doit garder du sac à vent, ça veut dire je ne sais combien de générations de stockage, etc. Donc, c'est ce noyau commun qui fait partie. Et en fait, les frontaux sont faits par chacun des utilisateurs en fonction de ses propres processus. Et donc, ce back-office est fait pour être intégré par mon cœur précis, comme la grippe qui va recevoir et gérer toutes les archives. Donc, comme vous le voyez sur le dessin, le Vita, c'est le cœur du Vita, c'est le rectangle le plus bleu au milieu, qui n'a que des API. Et même nos propres IHM de démo, parce que comme en développement de l'archive, de toute façon, il faut bien qu'on fasse des IHM, ne serait-ce que pour le tester, que pour montrer à nos utilisateurs futurs ce qui est faisable, pas faisable, etc. Même nos propres IHM ne tapera pas directement dans nos modules, mais s'appuie sur les applis. Dans Vita, il y a quatre points de fonction. Dans le rectangle bleu. Le moteur de traitement, le moteur d'indexation, le moteur de journalisation et le moteur de stockage. Le moteur de traitement, globalement, c'est quoi ? C'est ce qui va être en capacité d'assurer des gros traitements, enfin des traitements sur des très bons modules. Je vais vous donner un exemple. Vous mettez des archives dans votre système, vous avez un milliard d'archives. Ok. Combien vous allez avoir d'office 2010 à convertir en office 2020 le jour où il faudra les couvertir ? Vous avez peut-être des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Donc, quand on fait ce genre de transformation, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des traitements qui soient extrêmement robustes et qui soient capables de durer longtemps, de faire de la reprise, etc. Et globalement, ce que je viens de vous décrire, une transformation. Pour l'instant, on peut imaginer qu'on va devoir convertir un ancien Microsoft dans un nouveau Microsoft. On va pouvoir convertir un ancien format d'image dans un nouveau, un ancien format vidéo dans un nouveau. Et globalement, ça va être politique aussi, ça va les conversions de format qu'on va pouvoir faire. Donc, le moteur de traitement, c'est aussi mobiliser des plugins qui vont nous permettre de faire des traitements alimentaires et on peut donc rajouter des fonctions qui vont être appliquées sur les fichiers. Le deuxième élément, c'est le moteur d'annexation. Globalement, c'est être en capacité de rechercher des archives. Ce que vous disiez, justement, l'important, c'est d'avoir accès. Ce n'est pas seulement conserver, mais c'est vraiment d'avoir accès. L'accès, à notre époque, ça passe par des capacités de recherche qu'on a classiquement dans des moteurs. Pour tout vous dire, les technologies qui sont utilisées dans le moteur d'annexation, c'est un couple MongoDB et la SixSearch pour avoir une approche plus structurée dans MongoDB et une approche de recherche beaucoup plus libre sur des champs d'intex et autres dans la SixSearch. Le moteur de journalisation. Alors, un système d'archivage par rapport à du stockage, quelle est la grande différence ? C'est la valeur courante. Et donc, tout ce qui est normatif dans le domaine des archives numériques impose d'avoir une journalisation très forte de tout ce qui est fait dans le système. Globalement, dans Vita, vous pouvez sortir un document et avoir un état de tout ce qui la concerne, depuis son entrée et depuis sa consultation. Est-ce qu'on a changé certaines métadonnées ? Est-ce qu'on a transformé de format ? Etc. Etc. Et ça, c'est important. Et non seulement il faut qu'on ait cette journalisation, non pas à un niveau technique, mais à un niveau métier, mais il faut que cette journalisation soit provence, donc qu'elle soit régulièrement sauvegardée, signée, etc. Donc, je ne vous cache pas que cet aspect de journalisation, c'est quelque chose d'énorme. Parce que si on veut être capable, à la pièce, de savoir le vécu ou compter des objets, à la limite, ça veut dire qu'on a une sorte de mini-journal par jour. Au passage, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est posé des questions du genre je veux parcourir des choses sur un objet sans exposer ce qui s'est passé sur les autres. Et donc, on a été amené aussi à regarder du côté des technologies blockchain qui permettent de valider certains événements sans montrer les autres, etc. Et donc, on a réutilisé certains de ces concepts sur les autres. Enfin, le moteur de stockage. Alors, je vous ai dit que l'important, c'était les grosses volumétries d'objets, c'est le moteur d'indexation, mais il y a quand même du stockage à faire. Qu'il plus est, vu qu'on est issu de la conservation historique, etc., et qu'à ces volumétries-là, ça ne se sauvegarde plus, on est typiquement, je dirais, à un certain stade sur des sites triples, et non même que des sites doubles. Pourquoi, tout simplement, parce que ça, on l'a étudié, je dirais, en sécurité, si vous avez un incident majeur, un incident majeur, ça arrive très rarement. On est d'accord. Par contre, les incidents mineurs d'exploitation, qui peuvent courir des fichiers hauts, ça arrive régulièrement. Une fois que vous avez votre incident majeur, si vous vous retrouvez avec un seul site, ça veut dire que régulièrement, vous allez avoir des problèmes d'exploitation mineure, et donc que vous allez courir des archives. Et vraiment, je dirais, en termes de sécurité, l'absolue nécessité, c'est de pouvoir garantir une intégrité parfaite des archives du centre. Et donc, à certaines bibliothèques, il faut le passer. Après, c'est que pour toutes les archives, il faut le passer. C'est peut-être que pour certaines, qui vont avoir des durées très courtes, ou à la limite, on peut perdre parce qu'on peut gérer un risque. Eh bien, on dit, on va mettre ça sur un seul site, sur d'autres, on va le mettre sur trois, peut-être que sur d'autres, pour des raisons X ou Y, on va vouloir les mettre sur un centre particulier, etc. Le moteur de stockage va pouvoir aussi gérer tout un aspect multi-offre et une capacité de répartir l'information sur différents stockages. Alors ça, c'est important aussi, il est, je dirais, il est volontaire de générer, enfin, de gérer au sein de l'ITAM cette réplication. C'est-à-dire, ce n'est pas une réplication technique. On ne s'appuie pas sur les capacités techniques de baie, par exemple. On va être en capacité, au niveau applicatif, de confirmer dans les joueurs du métier qu'on a bien fait la réplication et ensuite, éventuellement, de faire des comparaisons des vêtements majoritaires pour reconstruire, etc. Donc voilà, vous allez reprendre l'architecture. On peut, à savoir aussi, le moteur de stockage. On en fournira un qui pourra gérer des centaines de millions de fichiers sur un tel système. Mais on pourra s'accrocher aussi à des offres sous-estockées. Enfin, on peut déjà actuellement. Donc globalement, je vous ai déjà dit pas mal de choses de cette diapo. Un petit point que je ne vais pas forcément aborder, c'est que l'ITAM peut être utilisé en définitif intermédiaire au courant. C'est quoi ces trois nuances ? Le définitif, c'est que j'ai une archive, elle est là pour l'histoire ou parce qu'elle déclenche des droits affectuels, du genre de naturalisation, de la civilisation. Et donc celle-là, je sais que je la garderai pour l'éternité. L'intermédiaire, c'est que je la garde tant qu'elle a des effets droits dans un dossier. Par exemple, je sais qu'il peut y avoir des recours après 10 ans. Après 10 ans, je peux commencer à me débarrasser, à savoir le dossier de l'archive. Et ce qu'on appelle l'archive courante, c'est le dossier qui présente un produit. Alors, il y a certains mondes où l'archive courante peut durer des dizaines d'années. Exemple typique, le RH. Un dossier alléant, il est courant pendant toute la durée de gestion, voire là. Mais là, il peut passer en intermédiaire, etc. Donc, quand on a de l'archive courante, typiquement sur le RH qui dure 40 ans, en informatique, on est exactement sur le même problème que de l'archive de la civilisation. En fait, dès qu'on passe 4-5 ans, on a des problèmes de transformation, de format de chantons de support, etc. Et donc typiquement, en certains contextes, on a à la fois besoin d'une bonne valeur courante et d'un temps long qu'on peut utiliser Vita aussi pour l'archive courante. Alors, ça m'est construit aussi un aspect multitenant, mais ça, c'est pour permettre de la mutualisation. Typiquement, il y a certains petits acteurs qui pourraient se réunir autour de certaines formes d'archivage d'intermédiaires, et donc, on est actuellement pour ça. Alors, point important que je ne vous ai pas forcément dit, mais pourquoi on a développé Vita, mais pourquoi on n'a pas trouvé de solution sur le marché pour ça ? Parce qu'en fait, on lui a à la fois trois caractéristiques. La première, c'est les volumétriques. Comme je vous ai dit, milliards d'objets, ça commence à être un peu costaud. On voulait une autre caractéristique, c'est une grande variabilité des métadomies. Parce qu'en fait, il existe des solutions qui archiveraient bien de l'video en très grande volumétrie, ou de l'audio en très grande volumétrie. Mais là, vu qu'on est sur toutes sortes d'archivages, j'ai la vision métier, comme je dis, et bien par exemple, pour donner cette caricature, le dossier rafale, on peut voir tout le dossier rafale. Et dans le dossier rafale, vous avez du travail industriel, de la messagerie, des nodes, de la vidéo, etc. Donc, Vitam est agnostique sur les métadonnées. C'est pour ça aussi qu'on utilise mon code DB, qui est la schéma laisse en OSQ. Enfin, on a choisi de faire un logiciel libre pour faciliter justement la réutilisation. Et là, en s'appuyant sur les jurisprudences, typiquement, une entité publique peut définir la souche libre qu'elle utilise sans qu'il y ait une nuisance à la concurrence, parce que la concurrence se fait ensuite sur les prestataires qui peuvent jouer au cocteau, sachant qu'ils ont tous accès au code. Enfin, tout ça, c'est dans le contexte de Linux. C'est presque des liens, parce que comme je le disais, les ministères des environnements sont très différents. Donc, on a le droit de souche principale. Et c'est fait pour tourner dans un espace virtualisé ou pas. Actuellement, notre plateforme de développement, qui est elle-même au ministère de l'Agriculture, et est un petit peu sur VMware, un petit peu sur OpenStack, on est en train de faire la transition. Voilà. Alors, je vais vous présenter un peu notre méthode de travail, puisque j'en sais rien l'a dit, le programme VITAM est conduit en méthode agile. Donc, je pense que devant une assemblée d'informaticiens, je vais avoir plein de choses à expliquer que lorsqu'on parle à des archivistes. On travaille donc sur des livraisons régulières de 3 semaines et des itérations de 15 semaines, avec un objectif de livraison de versions plus abouties une fois par an. Les raisons de cette méthode, ça a été, en fait, la volonté de faire un projet qui fonctionne. Donc, au départ, je ne sais pas si on peut le dire, mais ça ne nous a pas été un peu imposé. Ça a été une exigence de l'administration, et ce n'était pas très loin après la régionalité. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de faire quelque chose qui doit fonctionner. On estime qu'en Agile, ça fonctionnera mieux sur la construction du logiciel, avec une maîtrise de l'administration. Donc, j'en sais rien l'a dit, il y a une équipe mixte archiviste-informaticien pour guider un peu les travaux de développement. Et on pourra assurer l'adéquation avec les besoins utilisateurs. Donc, les besoins utilisateurs, c'est ceux des archivistes qui nous disent ce qu'ils veulent comme fonctionnalités dans ce logiciel, mais aussi celui des informaticiens qui vont assurer ensuite la production de ces plateformes d'archivage numérique. Donc, pour ça, on organise des ateliers et des rencontres avec les différents projets avec lesquels on travaille. Donc, notre méthode de travail, c'est la même à chaque itération. Donc, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu le hamster qui tourne dans sa cage, puisque toutes les trois semaines, on recommence la même chose. Ce que je ne dis pas, c'est que le hamster n'est pas seul. On est nombreux à tourner dans notre roue. Donc, le travail commence par un travail de développement des fonctionnalités, qui est défini par les archivistes, les architectes et des business analystes qui sont mis à disposition par les sociétés de développement avec lesquels on travaille. On définit donc des user stories qui commencent nos fonctionnalités à développer et on constitue ainsi un backlog à chaque itération. Les développeurs code. On a une équipe d'intégration qui rassemble le code développé et qui, en fait, doit permettre d'aboutir à un nouvel logiciel et pas à des morceaux de code délivrés par des équipes différentes. Et à chaque fin d'itération, les archivistes, les architectes testent ce qui a été développé pour voir si ça correspondait bien à ce qu'on voulait au début. Et voir aussi si on s'est bien compris sur la façon dont on a énoncé le besoin, parce que ça peut venir aussi d'une demande pas claire, pas assez explicite. Donc, les tests sont là pour vérifier que ça fonctionne et aussi vérifier qu'on se comprend bien, puisque c'est tout le principe de ce programme, c'est d'essayer de se comprendre entre métier et informaticien. Et parfois, ce n'est pas toujours naturel. Alors, point important, c'est qu'on fait une présentation aussi aux différents projets périphériques du projet de développement officiel à chaque itération. Donc, ils voient l'avancée, ils peuvent éventuellement très vite réagir sur des choses qui leur manqueraient ou qui ne comprennent pas, etc. Et donc, on est vraiment, je dirais, dans une interaction à ce niveau. En fait, l'objectif, c'est que le logiciel correspond vraiment à ce que nos ministères partenaires et financeurs demandent. Et c'est vrai que si les quatre archivistes, par exemple, à l'intérieur du projet, étaient les seuls à éventer le besoin, on aurait quand même le risque d'être un peu hors sol par rapport à ce qui peut provenir des services. J'ai aussi un point que vous n'avez pas forcément dit, on a quatre équipes de développement en parallèle. Donc, pour faire tourner, je dirais, quelque chose qui ne soit pas bien au bout du compte, on a aussi une équipe d'édition logicielle en dessous qui récupère l'ensemble, qui en fait l'intégration, le packaging et tout ce qui est tests, l'exploitation, la performance, etc. Donc, on est dans un processus d'édition logicielle réguliste. Et donc, ça constitue une équipe de 40 personnes, administrations et prestataires. Donc, nos objectifs, en fait, c'est de livrer une version totalement finalisée en 2019. Mais avant ça, on a eu la phase de marché, bien sûr, les premiers développements. Donc, on a livré une version bêta en novembre 2016. Et donc là, notre objectif principal cette année, c'est de livrer en fin d'année une première version de production qui sera utilisable par les services d'archives pour commencer à développer leur plateforme. Mais qui, bien sûr, comportera une nouvelle fonctionnalité assez restreinte puisque chaque année, on livrera une nouvelle version un peu plus aboutie. Donc, par exemple, là, sur cette première version, on va essayer de mettre en place tous les besoins des archivistes, de les prendre en compte. Mais par contre, certains ne pourront être mis en oeuvre que dans la deuxième version. Le principe des éliminations, des purges. Ça, on estime qu'on peut faire une plateforme fonctionnelle sans pour autant devoir éliminer des archives puisqu'on pourra très bien attendre un an avant de pouvoir faire des purges si on en a envie, par exemple. Et donc, entre ces versions plus abouties, on ne livre pas à chaque littération mais à chaque release. Donc, toutes les quinze semaines environ, tous les trois mois, une version avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc là encore, ça nous sert beaucoup pour l'interaction avec les projets avec lesquels on travaille puisque à chaque version intermédiaire, chaque ministère peut faire une installation, faire des tests techniques et fonctionnels et nous faire des retours sur ce qu'on a pensé, sur le concept qu'on a mis en oeuvre et aussi, tout en fait, sur des lois éventuels, des choses à améliorer. Donc, notre planning, c'est 2019 pour le versement de la solution finalisée. Ça se poursuivra en 2020 puisque les projets, eux, devront encore installer cette version et finaliser leur plateforme. Donc, on a un calendrier qui se terminera un peu en 2020. À cette période-là, commencera aussi la maintenance qu'on est en train de penser puisque projet de développement mutualisé, ça implique aussi une maintenance mutualisée entre les ministères parce que ce serait un peu dommage de mettre ça à la situation et chacun fasse son truc dans son point d'interaction. Non seulement entre les ministères mais entre les ministères professionnaires. Comme vous avez dit, l'idée, ce serait justement d'avoir un pilotage suffisamment collégial pour que ceux qui l'utilisent et revoient au chapitre sur les orientations qui vont être prêts, surtout en évolitive, je dirais, en corrective. Donc, voilà, juste pour info, le fameux cycle de livraison. Donc là, ce sont nos planifications de livraison pour cette année. avec un objectif, vraiment, notre objectif cible, en fait, c'est le mois d'octobre, enfin, la fin de l'année pour la livraison de production. Donc, juste à titre d'exemple, vos amis, les différentes fonctionnalités. Les fonctionnalités Release 3, en fait, c'est ce qu'on vient de livrer. On a publié sur internet, début de semaine, fin de semaine dernière, la dernière version telle qu'on l'a finalisée en avril. et les fonctionnalités cibles de l'AV1, puisque maintenant, on va vraiment devoir raffiner ces fonctionnalités pour la fin de l'année. Globalement, ce qu'il faut en tenir de l'AV1, c'est qu'on garantit le fait qu'on puisse verser des archives dans l'organisation cible, donc dans l'hierarchie avec les liens qu'on veut, etc. Qu'on en garantit la valeur probante et qu'on en garantit l'accès aussi. Je dirais que c'est le socle minimal qui font que c'est un black office d'architecte. Ensuite, après, viendront en supplément, justement, les traitements de transformation, les traitements d'élimination, qui, eux, peuvent prendre un certain temps avant d'être opérationnels, mais qu'on peut attendre un ou deux ans. Donc, sur les caractéristiques de l'AV1, comme je l'ai dit, ça doit être une première version de production. Donc, ce qu'on a dans le scope, c'est vraiment faire un logiciel qui puisse permettre de garder la valeur probante. Puisque, comme je le disais, il y a des traitements qui sont vraiment métiers qui peuvent attendre la valeur probante. Si les ministères commencent à installer l'AV1 et veulent l'utiliser pour conserver leurs archives, il faut qu'on puisse attester de la valeur des documents, de leur authenticité, de leur intégrité. Donc, c'est vraiment sur ces fonctionnalités-là qu'on va mettre l'accent jusqu'à la fin de l'année. Et aussi sur la sécurité, évidemment. Et aussi sur les performances, puisque là encore, à partir du moment où ça va être mis en service, il faut qu'on puisse répondre aux demandes. J'en sais rien, je le disais, il y a un fort accent qui est mis sur l'accès. En effet, si les ministères commencent à traverser, je ne sais pas, des fiches de paye dans leur plateforme, il faut qu'ils puissent y accéder rapidement. Donc, les objectifs, c'est de pouvoir gérer un nombre d'objets qui n'est pas le format cible qu'on aura en 2019, puisqu'il faudra les alimenter. Ces plateformes, on peut penser que l'année prochaine, elles ne seront pas pleines. Mais on s'est mis un niveau minimal en nombre d'objets, en capacité de stockage, en sécurité et en rapidité d'accès et de traitement. Je dirais là, quelque part, ce qu'on s'engage à avoir fait, c'est un test sur ces volumines. Je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais on est en agile. Donc, ce qu'on dit là, nos objectifs pour la V1, ça sous-entend tout ce qu'on ne fera pas pour la V1. Et donc, chaque chose est négociée, pesée, sous-pesée, discutée. Ça fait l'objet d'un certain travail aussi, pour déterminer ce qu'on va être capable de faire, ce que les informaticiens veulent, ce que les archivistes veulent. et du coup, ce qu'on pourra faire en réalité par rapport aux attentes de chacun. Donc ça, c'est l'image sur laquelle on s'est accordé en étant réaliste. Donc, comme on vous l'a dit, tout est libre et mis à disposition. Donc, on a un dépôt GitHub dans lequel on met à disposition l'ensemble du code et aussi de la documentation. Vous avez tous les éléments qui pourraient éventuellement vous intéresser. Je vais juste revenir... C'est juste pour vous dire qu'on a quand même une documentation assez complexe, assez fournie, je veux dire, avec des documents qui vont intéresser les aspects fonctionnels, les archivistes, mais aussi tous les documents qui vont servir à l'installation, à l'exploitation, ainsi que les choses qui concernent le code, la description du code et tout ça. Donc, tout ça est mis à disposition sur GitHub avec des explicitations et des news qu'on met régulièrement à jour, au moins à chaque release, et le code et les RPM qui sont accessibles dans le dépôt directeur. Donc, voilà, si vous avez des questions, on l'ait à disposition. Où est-ce que vous stockez tout ça ? Chaque ministère soit chez lui. Chaque ministère soit chez lui. Typiquement, ça, ça a été les réflexions au début, et c'est pour ça qu'on en est arrivé à faire un logiciel commun en débat office. C'est que mélanger les archives de la culture et de la défense, on ne le sentait pas trop. Et donc, l'idée, c'est chacun l'implément chez lui avec ses propres informations. Après, on a quand même comme objectif, éventuellement, de faire des plateformes mutualisées. Le produit est fait pour eux. Donc, ce sera aussi possible pour des entités qui souhaiteraient de faire un seul SAO en terminé pour plusieurs utilisateurs. Est-ce que vous avez obtenu une backdoor sécurisée pour que les Américains puissent rentrer sur le système comme avec 365 ? Le monsieur est taquin. Comme je vous l'ai dit, ça peut être utilisé pour des classifiés de défense. Donc, le ministère de la Défense n'utilisent pas le Microsoft. Monsieur, il n'y a pas de problème. Taquin pour taquin. Non, mais pour être clair, l'ensemble du développement est maîtrisé. Après, on utilise des souches quand même externes. Quand je vous dis qu'on utilise mon BDD, la 6H, etc. Mais il y a quand même aussi une notion de sécurité télémétrique qui est prise en compte. Donc déjà, on a une architecture avec un certain nombre de couches et un accès seulement à certaines couches. L'exposonnement possible avec des firewalls. Donc, c'est pensé quand même en sécurité. Après, on peut juste préciser, parce qu'on a beaucoup parlé du logiciel, les ministères qui l'installent, installent pour des données stratégiques. Enfin, on a aussi dans les partenaires le ministère de l'écologie. Il y a pas mal de choses sur l'eau, le nucléaire, des choses comme ça. Donc, dans le travail avec les utilisateurs, ils nous font part aussi de leurs demandes et de leurs niveaux de sécurité, de confidentialité. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec eux. C'est vraiment possible. Ok. Un grand grand merci. Je vous souhaite bien vous partager. Merci. Applaudissements. ...